Ce message vous est proposé par Rua TV, Chanel. Que le Seigneur Jésus-Christ vous visite pendant l'écoute de cet enseignement. Je suis venu ce soir parler à quelqu'un qui a su le point d'expérimenter quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté. Je suis venu ce soir parler à quelqu'un qui a besoin de recevoir un don du ciel. Je suis venu ce soir parler à quelqu'un qui devant ces circonstances se sentait désarmé. Mais à qui Dieu veut faire grâce ce soir pour lui donner quelque chose qui lui fasse tout bien. Je voudrais lire avec toi, bien-aimé, le texte qui va nous servir de méditation. Acte chapitre 19, je lirai du verset 1 au verset 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. Tandis qu'Apollos était à Corinthe. Paul, après avoir traversé le Haut-Pays, arriva à Éphèse. Il y trouva quelques disciples. Et il leur dit, Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous êtes devenus croyants? Ils lui répondirent. Mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Et lui, Quel baptême avez-vous donc reçu? Le baptême de sang, répondit-il. Paul dit alors, Jean a baptisé d'un baptême de répentance en disant au peuple de croire en celui qui viendrait après lui, c'est-à-dire en Jésus. À ces mots, il se fit baptiser au nom du Seigneur Jésus. Et quand Paul eut imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux et il se mit à parler en d'autres langues et à prophétiser. Ces hommes étaient au nom de douze. Parole du Seigneur notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes ici au cœur des voyages pastoraux de Paul. Et là, il est à Éphèse. C'est donc certainement avec joie au moment où il arrive dans ce pays, dans cette région pour la première fois, de rencontrer des disciples de Jésus. Des personnes qui croyaient en lui. Des personnes qui s'étaient engagées à sa suite. Et qui essayaient certainement de conformer leur vie à celle de Jésus. Mais quand toute attente, l'apôtre Paul va leur poser une question. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ? Avez-vous reçu l'Esprit Saint lorsque vous êtes devenus croyants ? Alors une question vient dans nos cœurs. Pourquoi Paul pose-t-il une telle question ? Je me suis donné quelques réponses que j'aimerais partager avec vous ce soir. La première chose que j'ai pu remarquer c'est que si Paul a posé une telle question, c'est parce qu'il est possible de n'avoir pas reçu le Saint-Esprit après avoir cru. En d'autres termes, on peut croire sans recevoir le Saint-Esprit. La seconde réponse que je me suis trouvée, c'est qu'après avoir cru, il faut recevoir le Saint-Esprit. C'est une exigence. C'est une urgence. Il y a certains indices lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit qui manifestent la réalité de ce don. Alors, j'ai compris qu'un serviteur a visé. Paul a observé ces personnes qui venaient de rencontrer. En paix, il a remarqué qu'il y avait une pièce manquante. L'apôtre Paul, au contact de ses nouveaux disciples, a réalisé que quelque chose ne marchait pas. Il sentait en effet des relents d'une vie ancienne. Des relents de l'homme charnel. Parce que Galat, chapitre 5, le verset 19 à 22, verset 90-20, exprime clairement les œuvres de la chaîne. Il dit, ce sont l'impurité, l'impurité, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les limitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table, les choses semblables. Paul a vu là des chrétiens qui avaient certes donné leur vie à Jésus, mais qui étaient encore bien aimés transis par la peur. Parce que ce territoire d'Éphèse était dominé par une déesse et tout ce peuple-là, s'ils avaient reçu le Saint-Esprit, on aurait certainement compris que l'atmosphère spirituelle n'était pas bonne. Ils allaient comprendre qu'il y avait une urgence qui s'imposait à eux. c'est d'allumer le feu de Dieu dans cette région, c'est de faire quelque chose de particulier. Mais nous rencontrons des chrétiens qui, comme les premiers chrétiens, au lendemain du jour où Marie-Madeleine est allée leur annoncer la résurrection de Jésus qui étaient encore enfermés bien qu'ils aient appris que Jésus était ressuscité. Et en Jean 14, 29, Jésus leur avait pourtant dit, il leur avait donné ses recommandations et il leur avait dit une chose pour terminer tout ce qu'il leur disait. Il dit, et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Mais bien qu'il ait entendu annoncer ces choses, ils étaient encore apeurés. ils étaient encore enfermés. Et le verset 19 dit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du milieu où ils se trouvaient, les disciples, étaient fermés. À cause de la crise qu'ils avaient des juifs. Jésus vint, se présenta à eux et leur dit, la paix soit avec vous. Je veux m'adresser à quelqu'un ici ce soir, à quelqu'un qui est chrétien, à quelqu'une qui est chrétienne, qui est devant les circonstances de la vie, devant les problèmes auxquels il peut être confronté, à aujourd'hui son cœur troublé, à aujourd'hui son âme troublée. Je veux dire à cette personne que Jésus a annoncé des temps comme celui-ci. Mais il a dit quand ces choses arriveraient, il nous a demandé de garder la paix. C'est pourquoi je prie que la paix soit avec toi. Là où tu te trouves, dans ta maison où tu te trouves, dans ton salon où tu te trouves, que la paix de Dieu vienne jusqu'à toi. Combien de chrétiens, combien de chrétiennes, de bonne foi, vivent un christianisme de punition Éphèse était une ville où régnait une atmosphère spirituelle difficile. Et Paul constatait que la ville n'était pas embrasée. Le feu de Dieu n'y était pas annulé. Parce que le feu de Dieu est un feu dévorant. Et c'est pourquoi Jérémie pouvait dire en Jérémie chapitre 20, le verset 9, il dit si je dis, je ne ferai plus mention de lui. Je ne parlerai plus en son nom. Il y a dans mon cœur comme un feu dévorant qui est enfermé dans mes seaux. Je m'efforce de le contenir. Il dit mais je ne le puis. Parce que lorsque le feu de Dieu vient, lorsque le feu de Dieu est présent, bien aimé, on ne peut pas s'asseoir. Bien aimé, on ne peut pas se contenir. Quand même on est malade, on se lève. Bien aimé, quand on est fatigué, on s'en va. Parce que c'est une chose. Il y a un feu qui nous dévorbe. Il y a quelque chose qui nous embrasse. Bien aimé, ces disciples d'Ephèse ne dérangeaient pas le système. Ils ne touchaient pas l'atmosphère spirituelle. Ils n'étaient pas une menace pour l'adoration satanique de la déesse Diane. Ils étaient rangés. Ils étaient dans le contexte. Ils suivaient le monde. Mais combien de chrétiens aujourd'hui sont rangés ? Combien de chrétiens aujourd'hui sont dans les rangs et suivent le monde ? Je bénis Dieu pour la vie de la servante de Dieu, la sœur Judith, qui disait la dernière fois, elle appelle un feu sur la terre. Un feu nouveau. Bien aimé, afin qu'il vienne nous déranger dans notre confort. Afin qu'il vienne nous déranger dans nos habitudes. Afin qu'il vienne nous bousculer. Parce que le christianisme n'est pas une religion de repos. Bien aimé, c'est une religion de combat. C'est une religion dans laquelle bien aimé, on se lève. Bien aimé, Christ n'a pas de repos jusqu'à aujourd'hui il continue de travailler. Parce qu'il a dit je m'en vais mais il dit je serai toujours avec vous. Je veux que tu comprennes une chose. Quand on est chrétien grangé, on a certes invité Jésus. Bien aimé, on dirige nous-mêmes nos vies. On fait nous-mêmes notre propre volonté et non celle de Dieu. Nous vivons une vie chrétienne par nos efforts. Nous n'avons pas totalement confiance en Dieu. De temps en temps on glisse pour aller chercher une protection ailleurs. Nous avons des pensées de péché. La prière nous ennuie. nous ne prenons pas plaisir à la communion fraternelle ni à la prière. Les œufs de la chair bien-aimés nous emballent. On aime aller dans les modalités. Mais quand on vient dans la prière, on trouve que la prière a trop duré. La messe a trop duré. Mais ça, ça nous fatigue. Aujourd'hui là, le prêtre a été trop long dans son homélie. On est fatigué. Mais quand on est véritable enfant de Dieu, quand le feu de Dieu nous a brûlés, nous chantons le cantique et nous disons Une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Une heure dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. On n'est pas fatigué. Vendredi soir, on fait veiller jusqu'au matin. Samedi, on est au travail. Le samedi soir, on est à la prière. On fait veiller encore jusqu'au dimanche. On s'en va dormir. Et ce vendredi après-midi, samedi, dimanche, après-midi, on se retrouve encore à la prière. Parce qu'il y a quelque chose qui bouge en nous. Parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Il y a quelque chose qui nous empêche de nous asseoir. Bien-aimé. Bien-aimé. Quand nous sommes à ce niveau, nous avons besoin de réaliser que nous sommes un chrétien spirituellement malade. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Allons par sa question. L'apôtre Bonne nous enseigne que l'expression recevoir le Saint-Esprit c'est faire l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit vient après l'expérience de la conversion. Mais elle est distincte de la conversion. L'effusion du Saint-Esprit est donc pour ceux qui sont convertis. Parce que dans la chambre haute, tous ceux qui attendaient l'effusion de l'Esprit étaient des disciples dont les noms étaient déjà inscrits dans le livre de vie. Et c'est ce que nous lisons en Acte chapitre 8 le verset 12 qui déclare ceci. Quand ils eurent cru à la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ hommes et femmes se fient baptisés. Le verset 14 à 16 ajoute les abôts qui étaient à Jérusalem ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu. ils envoyaient Pierre et Jean ceux-ci priaient pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Bien aimé. En lisant ce passage nous réalisons une chose. L'effusion de l'Esprit l'expérience du baptême du Saint-Esprit semble être une expérience qui est visible remarquable et les disciples ont eu bien aimé une réponse vraie. Ils ont dit à Paul nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Si c'était à nous ils auraient dit comment c'est possible. C'était un aveu de méconnaissance. Mais aujourd'hui nous ne pouvons pas dire que nous n'avons pas entendu parler du Saint-Esprit. Alors la question pour nous internautes pour vous qui me suivez depuis les différents réseaux sociaux la question est connaiss-tu la valeur du Saint-Esprit ? Connaiss-tu pour ta vie la valeur de cet hôte divin ? Comprends-tu le privilège de l'avoir ? Apprécies-tu à sa juste valeur ce que tu rates en l'ignorant ? Ses disciples d'Éphèse ne pouvaient pas savoir. Parce que lorsque Paul les interroge sur leur baptême nous apprenons bien-aimés qu'ils avaient reçu le baptême de Jean le baptême de répentance. C'est-à-dire qu'ils opéraient sous un ancien registre parce que Jean-Baptiste avait à la vue de Jésus dit en Jean chapitre 3 verset 30 il faut que je diminue et qu'il croisse bien-aimé. C'est pourquoi l'apôtre Paul va expliquer aux disciples d'Éphèse que le régime sous lequel ils opéraient était un régime caduc la porte était fermée et le verset 4 ajoute alors Paul dit Jean a baptisé du baptême de répentance disant au peuple de croire en celui qui devait venir c'est-à-dire en Jésus on comprend alors bien-aimé qu'il y a une différence entre le baptême de Jean et le baptême de Jésus et saint Thomas d'Aquin disait il dit le baptême de Jean il dit par le baptême de Jean seul le camp était purifié par l'eau mais le baptême chrétien radicalement différent du baptême de Jean pourquoi ? parce que le baptême de la nouvelle loi sous le baptême de la nouvelle loi les autres sont baptisés intérieurement par le Saint-Esprit Alléluia Alléluia alors le caractère principal de Jésus je veux le différencier des autres c'est que Jésus lui baptise du Saint-Esprit alors Jésus a inauguré une nouvelle forme de baptême pour vous et pour moi un baptême par lequel lui-même il est passé en premier parce qu'il est écrit en Matthieu chapitre 3 verset 16 à 17 une fois baptisé Jésus sortit aussitôt de l'eau voici que la cieuse s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu qui descendait comme une colombe et venait sur lui alors une voix qui venait des cieux disait celui-ci est mon fils bien-aimé qui a toute ma faveur on comprend bien-aimé que notre baptême doit comporter deux aspects celui de l'eau et celui de l'Esprit sinon nous sommes des chrétiens handicapés nous clodiquons parce qu'à Nicodème il a dit clairement en Jean chapitre 3 verset 5 il dit en vérité en vérité je te le dis si un homme ne naît d'eau et d'esprit il dit ne naît d'eau et d'esprit il n'a pas dit d'eau simplement il dit d'eau et d'esprit il ne peut entrer dans le royaume de Dieu je dis bien il ne peut entrer dans le royaume de Dieu il a dit il faut que l'homme naisse de nouveau pour pouvoir voir le royaume mais pour entrer dans le royaume il est obligé de naître d'eau et d'esprit parce que ceux qui ont accepté Jésus ces disciples des frères ils avaient vu le royaume mais ils ne pouvaient y entrer mais l'âge on leur disait il fallait qu'il naisse de l'esprit et de l'eau pour qu'il puisse entrer maintenant dans le royaume et entrer c'est expérimenter ce royaume expérimenter la puissance de ce royaume expérimenter la gloire de ce royaume expérimenter la force de ce royaume parce qu'il est écrit bien aimé en 1 Corinthiens chapitre 4 le verset 20 il est dans le royaume de Dieu le royaume de Dieu il ne consiste pas en paroles il ne consiste pas en paroles mais en puissance mais en puissance alors les disciples d'Éphèse tout tremblant réalisent bien aimé qu'ils doivent rapidement se faire baptiser alors on nous dit au verset 5 à ces mots ils se font baptiser au nom du Seigneur Jésus entrant ainsi dans le corps du Christ j'ai dit parce que par ce baptême ils sont entrés dans le corps du Christ dans l'Église dans le royaume de la puissance et cette Église représentée en l'apôtre va poser une action car il est dit au verset 6 et quand Paul leur eut imposé les mains l'Esprit s'invient sur eux et il s'est mis à parler en d'autres langues et à prophétiser pour écouter d'autres messages de ce prédicateur consultez la description de cette vidéo vous y trouverez un lien renvoyant à sa page si cet enseignement vous a fait du bien abonnez-vous à notre page Youtube Rouat TV Chanel et activez la cloche de notification pour écouter d'autres prédications de la même portée que Dieu vous bénisse Jésus Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz